... pour cette conférence qui s'inscrit dans le cycle commémoratif de l'arrêt tirada. Donc on a débuté en avril en Lausère, même si l'arrêt tirada c'est plutôt janvier, mars 39 et donc 2019. Et en Lausère on a concentré effectivement les événements sur le mois d'avril. Il y a déjà eu plusieurs manifestations auxquelles vous avez peut-être eu l'occasion de participer. Et donc ce soir c'est la conférence de Yannick Pétain qui est professeur d'histoire-géo au collège de Saint-Chémy et aussi professeur missionnaire au service éducatif des archives depuis 2010. Et qui donc ce soir va nous présenter un sujet qu'il connaît bien puisque c'était l'objet à la fois de son mémoire de maîtrise et à la fois de son DEA universitaire, en soutenu en 1998 et 1999. Merci de me faire remarquer. Voilà, donc les deux volumes pour ceux qui peuvent les consulter sont disponibles aux archives en communication libre. Voilà, donc suite à la conférence, si vous voulez y en lire in extenso, c'est possible. Voilà, donc il va être question ce soir des étrangers juifs en Lausère, mais plus particulièrement la question des Espagnols puisqu'on est là dans le cadre de la retirada. Néanmoins, il y aura des petits... On élargira. Voilà, on élargira, tout à fait. Donc bon, la conférence est prévue d'une heure, une heure et quart. Donc à la fin, vous pourrez bien évidemment poser toutes vos questions. La conférence est filmée également, donc on a pour projet de mettre à partir de bientôt nos conférences en ligne sur le compte YouTube du département. Donc si vous connaissez aussi des gens qui n'ont pas pu assister, nous pourrons aussi accéder au contenu de la conférence. Voilà, donc je vous souhaite une bonne conférence et je laisse la place à Yves. Bonsoir. Alors, madame la directrice a fait remarquer que j'avais déjà plus de 40 ans et que mes études ont commencé à remonter au XXe siècle. Alors, à l'époque où j'étais étudiant, j'avais effectivement travaillé d'abord sur le camp de Rieu-Crosse et sur ensuite les étrangers et les juifs en Lausanne de 1938 à 1944. C'est le sujet, c'est le titre que j'ai repris ce soir pour cette intervention. Peut-être qu'il faut d'abord que j'explique un petit peu le titre qui est un petit peu particulier. Alors d'abord le bornage chronologique. 1938, en fait, ça correspond, dans l'histoire de l'immigration et l'histoire des étrangers en France, ça correspond à une césure, parce qu'il y a eu tout un arsenal juridique qui a été mis en place à cette époque-là. 1944, parce que tout simplement c'est la fin de l'état de Vichy. Seconde chose qu'il faut que j'explique, c'est pourquoi étudier les étrangers et les juifs en même temps. Tout d'abord parce que ce sont deux groupes qui ont été exclus à un moment donné, notamment à partir de 1940, et même si les législations qu'ils ont touchées n'étaient pas forcément les mêmes, ils peuvent être étudiés de front. Et puis, beaucoup de juifs qui sont venus chercher refuge à Lausanne, plus spécialement dans les Cévennes, étaient également étrangers. Et donc, on subit également d'abord la législation concernant les étrangers. Alors, dans cette conférence, je m'attarderai d'abord sur les lieux d'hébergement, sur la retirada, puis ensuite, j'élargirai à d'autres nationalités que les réfugiés espagnols, en précisant que ma spécialité, lorsque j'étais étudiant, c'était d'abord de travailler sur l'état de Vichy et sur son système répressif. Donc, j'évoquerai un petit peu le rôle des étrangers dans la résistance, mais très peu et sur la faim, parce que ce n'est vraiment pas mon domaine, et je ne voudrais pas faire mal quelque chose que d'autres préfèrent mieux. Donc, lorsque j'étais étudiant, il y a longtemps, j'avais commencé mes recherches en lisant des ouvrages un petit peu généraux sur l'histoire des étrangers et de l'immigration en France, et j'avais noté cette citation d'Yves Lequin, qui est l'un des spécialistes de l'immigration, et je trouvais que cette citation fonctionnait plutôt bien avec la lausère de l'entrée de guerre, c'est-à-dire avec la lausère d'avant 1939. Avant d'être un citoyen, le sujet est venu d'ailleurs, objet de statistique, difficile, mais théoriquement réalisable, l'étranger est d'abord l'autre, dont la seule différence se charge d'inquiétude et de menace. Il me semble que c'est particulièrement vrai dans la lausère du début des années 30. La lausère, à cette époque-là, n'a pas, en termes d'immigration, une grande expérience. Contrairement à des régions françaises, comme le bassin méditerranéen, ou les régions du nord de la France, il n'y a pas une véritable culture de l'immigration dans le département à cette époque-là. Le lausérien, à cette époque, ne côtoie pas ni le polac, ni le rital, et encore moins le poche. Et je ne crois pas me tromper en disant que finalement, le lausérien, enfin pour le lausérien à l'époque, peut-être que l'étranger finalement, c'est l'Aveyroné, le gardois, ou pire, le parisien. Sûrement que l'étranger finalement, c'est celui qui n'est pas connu du village, qui n'est pas connu du canton. Il en faut peu pour être l'étranger, probablement dans la lausère du début des années 30. Il faut bien comprendre cela, parce que finalement, l'arrivée de ces réfugiés espagnols en 1939, c'est finalement un véritable coulversement. Ça multiplie par quatre la population étrangère du département, et puis ça constitue une césure, parce que ces espagnols vont être suivis ensuite d'Allemands, de Tchèques, de Polonais, de Juifs de différentes nationalités, et finalement, ces étrangers vont marquer l'histoire de la lausère durant la Seconde Guerre mondiale. Durant mon exposé, je vais vous présenter certains lieux. Alors, certains ont été des lieux d'internement, par exemple le camp de Rue-Crosse, d'autres ont été des lieux d'hébergement, il y a eu des camps des centres de Polonais, à la Bastille, à Bagnol-les-Bains. Il y a eu également un groupement de travailleurs étrangers, à Chanac, et ces lieux ont constitué des pièges pour une partie des personnes qui étaient internées ou épergées, je ne sais pas quel terme il faut choisir. Donc, je le disais en introduction, la lausère n'a pas une tradition de terre d'accueil dans les 30, il y a plusieurs raisons à cela, à la fois sa position géographique, éloignée de toutes frontières, un petit peu enclavées entre le massif central et les Cévennes. A l'époque, il n'y a pas encore la Sonde 15, donc assez éloignée des principales voies de communication. Il n'y a pas non plus d'industrie de taille qui nécessite une main d'oeuvre étrangère, mis à part quelques exceptions, par exemple l'usine Saint-Chémy. Et puis, le modèle en lausère à cette époque-là, c'est un modèle d'exploitation agricole de type familial, qui n'embauche pas véritablement d'ouvriers agricoles, comme ça pouvait être le cas à cette époque-là, dans les vignobles, par exemple, du Bordelais, où il y a toujours eu des saisonniers espagnols qui passaient la frontière chaque année. Enfin, il n'y a pas de grandes villes en lausère. Je suis désolé, je suis en train de faire la liste de tout ce qu'il n'y a pas en lausère. Je parle des années 30, on est bien d'accord. Donc, à cette époque-là, il n'y a que 5 communes qui ont plus de 2000 habitants. Or, les communes sont l'aimant de certaines catégories de migrants. Par exemple, les intellectuels, les artistes, les rentiers sont attirés par les villes souvent. Et il n'y a pas ça en lausère. Alors, on va parler un petit peu chiffres, même si Yves Lequin explique que c'est difficile à faire. Au recensement de la population en 1936 en lausère, il y a 455 étrangers sur une population lausérienne de 98 000 habitants. Ce qui représente, j'en aurais bientôt fini avec les chiffres, je ne l'ai pas dit, 0,46% de la population lausérienne. Alors, ces chiffres ne vous parlent peut-être pas. À la même période, en France, il y a 2 200 000 étrangers pour 41 millions d'habitants, pour la population nationale. Et donc, le pourcentage étranger en France à cette époque-là est de 5,25%. Donc, le niveau de la lausère, c'est ce qu'on disait au départ, est bien en dessous de ce que l'on pouvait voir au niveau national. La population étrangère en lausère, elle est principalement sur 3 cantons, Marbejol, Saint-Chélie et Saint-Germain-de-Caberte. Ces 3 cantons concentrent plus de la moitié des étrangers du département, parce qu'il y a des industries, des mines dans ces cantons. Les étrangers, en 1936, ce sont principalement les Espagnols et les Italiens, pour les 2 tiers. Ensuite, il y a une petite colonie tchèque, une colonie portugaise, et puis, toutes les autres nationalités sont dans des proportions qui sont très très réduites, très peu importantes. C'est donc dans ce contexte que la retirada débute. Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la guerre civile d'Espagne et la retirada, je vais faire en 30 secondes un résumé des événements. En 1931, l'Espagne devient une république, et en février 1936, le Frente Popular, je l'ai bien prononcé, gagne les élections, et donc, c'est un gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir et s'ensuit des violences de part et d'autre. Et en juillet 1936, le général Franco, qui peut compter sur l'appui de la majorité de l'armée, entreprend la conquête de l'Espagne. En 1937, alors là, vous avez droit à la carte d'un manuel de 3ème, désolé, mais c'était assez clair. En 1937, la situation des républicains est déjà faite compromise, malgré l'aide apportée par les brigades internationales. Il faut avoir à l'esprit que Franco est largement aidé par les Italiens et par les Allemands. Et dès cette époque-là, il y a déjà les premières migrations, c'est-à-dire que déjà à cette époque, il y a des Espagnols qui franchissent la frontière pour se mettre à la brie, pour mettre leur famille à la brie. On en reparlera parce que la Lausère sera un petit peu concernée par ces migrations. En décembre 1938, les franquistes lancent une offensive sur la Catalogne et le 26 janvier 1939, Barcelone capitule. Et là, c'est véritablement le début de la retirada. Ce sont plus de 450 000 et 475 000 personnes civiles, militaires, anciennes des brigades internationales qui vont alors affluer aux frontières. Les Français, dans un premier temps, laissent entrer les civils, les femmes, les enfants, les vieillards, également les militaires qui ont été blessés. Puis le 5 février, laissent rentrer l'ensemble de l'armée républicaine. Les militaires vont être parqués d'abord sur ce que l'on va appeler les plages d'exil, dans des camps qui sont montés à la hâte au Barcaresse, à Saint-Cyprien, à Argelès-sur-Mer, puis d'autres camps seront également créés un peu plus tard et plus en retrait, par exemple, à Gurs, à Bram ou à Agne. Ce furent pour l'essentiel les hommes qui étaient dans ces camps. Les femmes, les enfants, les personnes âgées ont été dispersés dans 74 départements, dont la Lozère-sur-Mer. Les seuls départements qui n'étaient pas concernés étaient les départements du pourtour parisien et les départements qui étaient frontaliers dans le nord de la France. Et donc, c'est ainsi que la retirada arrive en Lozère. Alors, dans la réalité, les premiers réfugiés sont arrivés dès 1937 dans les départements. Au début de l'été 1937, c'est plus de 600 personnes qui parviennent en garde-mande et qui vont être dispersées sur quasiment l'ensemble du département. 20 personnes dans une commune, 50 dans une autre. Quasiment toutes les communes sont touchées. Au Mont, Manuel-les-Bains, Mathieu, le Barre des Cévennes, le Blémar, je ne vais pas faire toute la liste. Et a priori, cette répartition ne se fait pas sans mal. À cette époque-là, la plupart des municipalités protestent. Elles n'ont que peu de moyens pour héberger ces réfugiés. Ces Espagnols, ces premiers Espagnols qui arrivent en Lozère, ne sont que dans une position de transit et vont être rapatriés à la frontière dès le mois d'octobre en quatre convois. Entre le 8 et le 15 octobre 1937, quatre convois renvoient la totalité des Espagnols qui étaient réfugiés pendant quelques mois dans le département. Sans que je puisse expliquer les raisons. Durant six mois, il n'y a aucun groupe qui sera acheminé vers le département et ce n'est qu'à la mi-abri 1938 que deux convois de 143 puis 52 personnes parviennent à Lozère. Comme les groupes précédents, ils vont être dispersés sur le département, notamment à Chanac et à Langonne. Cette colonie ne se modifiera pas ou peu jusqu'à la fin de l'année 1938. C'est finalement le 30 janvier 1939 qu'arrivent un convoi beaucoup plus important de plus de 500 personnes qui arrivent en garde-mande. Lozère Information, l'un des journaux lozériens de l'époque, le décrit, c'est arrivé. Donc, les réfugiés arrivent en garde-mande. Ils sont accueillis notamment par Henri Bourillon, par son adjoint, M. Arnal, et puis par Mme Joly qui était la présidente des vannes de France. Ces réfugiés vont également être répartis. les chiffres que donne Lozère Information ne sont pas tout à fait d'ailleurs les mêmes chiffres que l'on peut trouver dans les papiers d'agriculture. Ils sont légèrement différents. Mais bon, l'idée reste la même. Ils vont être répartis sur plusieurs lieux en Lozère. Ce sont principalement des femmes et des enfants qui arrivent à ce moment-là, essentiellement, dans l'épargne. Et l'hébergement fait défaut. Donc, les locaux, les colonies vont être réquisitionnés. C'est par exemple le cas de la colonie de Mazméjan qui va être dans la commune de Saint-Maurice de l'Antalon. Alors ça, c'est une colonie qui appartenait à l'enfance couvrière au Grand Terre qui dépendait il me semble de toute partie communiste. Et c'est entre 60 et 100 réfugiés qui vont y être hébergés. De la même manière, le centre de vacances de Vardes-Sérenes qui appartenait à la caisse départementale de Léros va également héberger quelques réfugiés. À Bagnole, les réfugiés sont carrément logés à l'hôtel. C'est le seul hébergement qui était disponible. À Langogne, sur 107 Espagnols, 39 sont logés soit à l'hospice, soit dans deux cafés-restaurants de la ville. et les 68 autres sont répartis dans 54 familles d'accueil. À cette époque-là, c'est encore une répartition très large qui est faite de ces réfugiés. À Marbejol, les Espagnols sont hébergés dans une école de filles désaffectées où ils sont logés par famille ou par affinités. À Mande, il y a deux cantonnements. Un cantonnement au moulin du chapitre et un second cantonnement boulevard Lucien-Arnaud face au Café de France. Alors, quand on dit cantonnement, il ne faut pas forcément entendre un camp. Un cantonnement peut être un hôtel, peut être une grande maison, peut être une grande maison paysanne. Bref, un cantonnement, c'est juste un lieu où les réfugiés sont hébergés. Le préfet Robert Bizardel demande alors à cette époque de cesser d'envoyer des réfugiés espagnols dans le département, mais il ne sera pas entendu. Donc, la préfecture à ce moment-là débute la construction de barraquements dans deux villes. D'abord à Lambogne, puis ensuite à Saint-Génie. Donc là, ce sont carrément des camps, des centres d'hébergement qui sont construits. Et en effet, en avril 1939, un second convoi d'importance arrive à Langogne, en provenance du fort de Rousse, dans le Jura, c'est 446 personnes qui sont hébergées dans le tout nouveau camp qui vient d'être construit à Langogne. En juillet 1939, 450 réfugiés arrivent de trois centres situés dans le département de la Manche dans le tout nouveau camp de Saint-Chili. Alors, le camp de Saint-Chili, on a poussé cette photographie et à priori, c'est une photographie par accident, c'est-à-dire qu'on aperçoit les barraquements derrière la croix des Anglais et vu comme la photo est centrée, de toute évidence, c'était la croix des Anglais qui était citée. Donc, à Saint-Chili, je vous disais 450 réfugiés qui arrivent en juin 1939. Ces deux camps, Saint-Chili et Langogne, deviennent à ce moment-là les deux principaux lieux d'hébergement pour la Lausère. Et d'ailleurs, la préfecture a tendance à ce moment-là à fermer les centres secondaires. En avril 1939, par exemple, les réfugiés de la Canogne et de Barre-des-Sévennes sont déplacés à Langogne. Puis, en octobre 1939, ce sont les hébergés de Mazméjan qui sont à leur tour déplacés toujours vers le camp de Langogne. Donc, les camps de Langogne et de Saint-Chili ont tendance à devenir les deux principaux points de fixation de ces réfugiés espagnols. Alors, on connaît un petit peu quelques descriptions de ces camps, notamment le camp de Langogne. Il était situé à côté des abattoirs, ceux qui connaissent un petit peu Langogne. Et ce camp était composé de huit bâtiments. Parmi ces huit bâtiments, huit barraquements, parmi ces huit barraquements, quatre servaient au logement des réfugiés espagnols, un servait de réfectoire, un autre de bureau, le septième de cuisine et le huitième d'infirmerie. Alors, ces barraques, on les connaît parce qu'on a quelques devis qui avaient été réalisés par l'architecte départemental. Donc, ce sont des barraques qui font 27 mètres par 6 mètres ou 7 mètres de large, ça dépend d'ailleurs des fois, et dans lesquels, normalement, peuvent être hébergées 128 personnes. 128 personnes par baraque commun. Et, alors là aussi, on a de la chance, on a des photos de ces barraques, avec d'ailleurs un groupe de réfugiés devant les barraques. Donc là, on a un Langogne. Et, ce sont les fameuses barraques en bois, qui sont espacées les unes des autres de 6 mètres. Donc, c'est à peu près 600 personnes qui peuvent être logées à la moelle. Alors, comparativement au camp des Pyrénées-Orientales, il est probable que les conditions d'hébergement ont été meilleures en Lausanne. Mais, il y a sûrement eu de grandes différences. C'est-à-dire qu'être hébergé dans une colonie de vacances, dans un bâtiment en dur, dans un bâtiment qui est prévu pour accueillir des enfants, c'est probablement plus confortable que d'être à 120 dans une baraque à 1000 mètres d'altitude à Saint-Chicapché. Donc, il y a sûrement eu des différences assez notables entre les différents d'hébergements. Au niveau des conditions d'hébergement, alors, a priori, la nourriture était réduite à l'indispensable, mais en quantité suffisante. Les différents rapports des médecins ne mentionnaient pas de manque à ce niveau-là. Ce qui a été plus problématique, c'est la situation sanitaire de ces hébergés, et notamment lorsqu'ils sont arrivés en janvier, février 1939. La plupart des hébergés, des réfugiés qui arrivent à Lausanne errent déjà depuis plusieurs semaines et beaucoup durent être hospitalisés dès leur arrivée d'un département. D'ailleurs, le préfet fait un rapport alarmant dès le 5 février, c'est-à-dire 6 jours après l'arrivée du premier convoi, pour indiquer que la capacité hospitalière du département est déjà à saturation à cause de l'hospitalisation de nombre de ces réfugiés. A leur arrivée, la plupart de ces réfugiés ont été mis en quarantaine jusqu'au 1er mars, c'est-à-dire qu'ils devaient rester dans leur cantonnement, et il est effectué à ce moment-là une visite médicale, une campagne de vaccination de l'ensemble de la population espagnole, et il est également effectué une désinfection des vêtements. ça n'empêche que certaines pathologies se développent, notamment des cas de Galles qui sont repérés dans plusieurs cantonnements. Alors, passée cette première phase, qui est une phase de survie et d'installation, ces Espagnols doivent à ce moment-là trouver un travail, parce que l'hébergement qui est fourni par l'État est censé être un hébergement transitoire, temporaire, et puis l'entrée en guerre de la France a guidé les campagnes une partie de sa main-d'œuvre, et donc la présence de ces Espagnols en Lausanne, finalement, c'est une main-d'œuvre qui est là et qui a exposition. Alors, ce sont quand même principalement des femmes et des enfants. Alors, le préfet, par voie de presse, dès la déclaration de guerre, indique que les Espagnols peuvent être éventuellement embauchés, alors il précise également qu'ils n'ont aucune expérience des travaux agricoles, mais ça n'empêche que beaucoup vont être embauchés, alors sont embauchés dans des fermes, sont embauchés comme bonnes ou comme couturières, a priori, les Espagnols étaient très réputés en tant que couturières, et les adolescents deviennent garçons bâchés et les quelques hommes qui étaient sur le département remplacent les ouvriers à l'usine Saint-Célie ou au collet de dèze, dans les mines au collet de dèze. début 1940, sur 700 adultes d'un département, 546 ont un emploi. À ce moment-là, ils ont trouvé un emploi et donc la plupart de ceux qui ont trouvé un emploi, en général, sont également sortis des centres d'hébergement. D'ailleurs, ces embauches ne sont pas toujours très bien perçues par la population lausarienne. Et peut-être que là, je vais faire une petite parenthèse sur la perception qu'ont eues les lausariennes de cette arrivée importante de réfugiés. On peut considérer qu'il y a deux réactions qui ont coexisté face à cette arrivée. Il y a d'abord eu une méfiance parfois assez agressive aux avis de ces réfugiés. Et puis, une autre réaction qui était un peu plus empreinte d'une fatalité idéologique avec ces réfugiés et d'une certaine empathie face au malheur qui les touchait. À l'époque, la Lausère, c'est un département qui est très marqué à droite et qui est quand même sous l'emprise de l'Église. Or, les républicains espagnols, ils avaient quand même la réputation d'être des anticléricalistes, excusez-moi l'expression, mais des douffeurs de cluel. Et donc, cette réputation qui est faite aux républicains, elle n'est pas très favorable finalement à ces réfugiés. Ça, c'est la première remarque. Et puis, seconde remarque, au moment où ces réfugiés parviennent dans l'épartement, ouvrent le premier camp d'internement à Rieu-Crosse. Or, ce camp va héberger d'anciens hommes des brigades internationales et le camp a très très mauvaise presse, notamment au début 1939. Or, dans la population, il y a une certaine confusion qui se fait entre les réfugiés, les internés du camp, les brigadistes. Tout cela se mélange un petit peu et se confond dans la tête de beaucoup, je pense. donc, les réfugiés n'arrivent pas en terre conquise en Lausère. De plus, deux des principaux journaux de l'époque, la Croix de la Lausère et le Socle, font quelques articles à charge contre les réfugiés, notamment critiquant la tenue des réfugiés EES dans d'amende. Puis, quelques incidents, quelques chapardages d'enfants, de réfugiés, des Espagnols qui sont, à qui l'on reproche de voler le travail des Français. Tout cela leur dit un petit peu, on va dire, l'ambiance. Parfois, même, ça frôle un petit peu la paranoïa. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil à l'exposition qui est juste à côté. On a, par exemple, gardé trace d'une lettre des Assyri de Firmini à qui appartenait l'usine de Saint-Échéry et qui écrit bon préfet pour se plaindre de la proximité d'Espagnols à côté de l'usine et ils indiquent qu'ils craignent pour la sécurité de leurs lignes électriques et qu'ils craignent également une contamination de l'eau. Je rappelle que ce n'étaient quasiment que des enfants et des femmes qui étaient logées à Saint-Échil. Parmi ces femmes et ces enfants, il y a également quelques personnalités qui sont hébergées dans le département et qui font souvent l'objet d'une surveillance un peu plus resserrée des services de police et notamment des renseignements généraux. notamment par exemple cet homme Rodolfo c'était en fait une ancienne sous-secrétaire d'Etat à l'instruction publique dans le gouvernement républicain. Il avait été également député d'Aïkant et il va être assain en résidence à Chambol-Château pendant un an et demi quand même pas tout à fait pendant plus d'un an puis il sera dirigé sur le camp du Vernet en Ariège d'où il sera libéré en 1943 et il établira son domicile à Alpi et après la guerre il va devenir l'un des leaders de la diaspora républicaine espagnole en France. Second personnage cette fois-ci c'est une femme Monserrat Martinez Ventura alors elle était militante du parti de gauche catalan le RC et elle était également présidente de l'Alliance nationale des jeunes femmes et elle était bergée sur Surman. Dernière personnalité Alvaro Botella Pérez lui aussi c'est un homme politique donc il avait été gouverneur de Tolède puis président de la province d'Alicante il arrive à s'enfuir d'Espagne au tout dernier moment fin mars 1939 il s'enfuit d'Alicante par bateau Alicante était une enclave en fait républicaine une toute dernière enclave républicaine à la fin de la guerre civile et il parvient à prendre les deux derniers navires qui quittent Alicante et qui l'amènent au port de Marseille puis il est astreint en résidence à Mande et il meurt subitement à Mande en juillet 1939 la presse de l'époque en garde de traces puisque Henri Bourillon avait assisté aux obsèques alors ça pourrait donner l'impression que tout n'a été que méfiance mais il y a également des personnes qui ont aidé ces réfugiés bien évidemment un comité départemental d'aide aux réfugiés a été mis en place par la préfecture mais il est difficile de percevoir vraiment l'étendue de son action si action il y a eu par contre des organismes internationaux comme la Croix-Rouge ont aidé ces réfugiés notamment les enfants quelques communes vont débloquer des fonds de l'argent ça a été notamment le cas de Marseille-Jol de Mande du Côte-de-Mont-Vert qui ont débloqué des fonds pour aider ces réfugiés quelques associations également par exemple les instituteurs font un appel de fonds par voie de presse en mars 1939 pour également aider les républicains espagnols et puis il y a quand même une figure qui ressort dans cette période c'est Henri Bourillon qui à l'époque était mère de Mande et donc dans sa commune il y avait deux cantonnements et Henri Bourillon dès le départ a apporté un soutien important aux réfugiés il organise une collecte de bêtements il veille au bon habitaillement des deux centres d'ailleurs la préfecture va même lui reprocher d'avoir servi du vin aux réfugiés il est obligé de se justifier d'expliquer qu'il a servi du vin à une seule occasion c'était pour le 14 juillet il va également écrire par exemple à l'administrateur de l'hôpital de Mande parce qu'il s'inquiète des exercices qui sont faits de sirènes parce qu'il s'est aperçu que ça provoquait souvent une panique dans le cantonnement des femmes probablement en mémoire des bombardements qu'elles ont eu à subir durant la guerre civile de la même manière il écrit au préfet parce que les femmes qui ont leur mari au camp de Saint-Cyprien ne reçoivent pas de réponse à leurs lettres et donc il s'inquiète de savoir si ces lettres ont bien été envoyées il s'inquiète également du rapprochement des familles du regroupement des familles des rapatriements éventuels et vers le mois de mai juin à la mi-39 parfois on a presque l'impression que Brouillon est devenu le porte-parole presque des réfugiés auprès de la préfecture j'étais en train de parler des rapatriements justement de ces espagnols parce qu'en fait c'est 475 000 personnes qui ont franchi la frontière mais ces espagnols jusqu'à la déclaration de guerre ces espagnols sont gênants mais après la déclaration de guerre ils deviennent carrément indésirables et on le voit très bien dans les courriers qui sont envoyés par le préfet aux responsables de centre où on demande aux responsables de centre d'être un peu plus persuasifs avec les réfugiés pour les inciter à repartir et à retourner en Espagne alors on va être clair à aucun moment ces réfugiés ont été véritablement forcés d'ailleurs c'est clairement indiqué dans les courriers mais on demande de demander de manière plus claire quelles sont les raisons qui font qu'elles ne veulent pas repartir ces raisons on les connait parce qu'elles ont été listées par exemple c'est une liste qui a été établie au centre de l'Angonie et il y a deux catégories de raisons qui font que ces réfugiés ne veulent pas retourner en Espagne la première raison c'est qu'en général leur mari est dans un camp d'internement dans le sud-ouest et elles ne veulent pas repartir sans leur mari sans leur frère sans leur fils parfois certaines d'entre elles en mai ou juin ne savent même pas d'ailleurs où se trouve leur mari et donc cette incertitude leur interdit tout retour la seconde raison est très compréhensible c'est la peur c'est la peur des représailles ces femmes pour la plupart sont des républicaines et donc ont tout à redouter d'un retour dans l'Espagne de Franco et là aussi c'est quelque chose qui apparaît sur ces listes on voit souvent peur je pourrais partir de mes deux pas peur de la prison marie fusillée en Espagne donc des raisons tout à fait compréhensibles qui font que ces femmes refusent le rapatriement alors le préfet pense avoir une solution pour convaincre ces femmes il espère d'abord que les déjà rapatriées vont envoyer des bonnes nouvelles de l'Espagne franquiste et que ça va convaincre ces femmes de franchir le pas et puis dans certaines familles ce sont parfois les hommes qui partent d'un éclaireur et qui donnent des nouvelles bonnes mauvaise qui permettent ensuite au reste de la famille de les rejoindre dans tous les cas le rapatriement est organisé le plus souvent par la par la préfecture alors il y a il y a 20 ans j'ai fait cette chronologie des rapatriements je ne suis pas sûr qu'elle soit complète je pense que j'ai probablement oublié quelques convois et on voit déjà qu'à l'époque il y avait des convois pour lesquels je savais qu'ils avaient existé mais je n'étais pas capable de donner le nombre de personnes qui étaient concernées toujours est-il que l'on voit qu'il y a une accélération du nombre de rapatriements à partir de l'été 1939 et encore plus après la déclaration de guerre en septembre 1939 au total au niveau au niveau national c'est à peu près les trois quarts des réfugiés qui vont retourner en Espagne on considère qu'il reste à peu près 5000 espagnols parmi ces réfugiés de la retirada dernier élément que je veux indiquer certaines femmes certaines familles vont faire un autre choix et vont faire le choix de l'exil et ça aussi cette volonté apparaît dans certaines des listes tenues par les responsables de camp le Mexique notamment beaucoup de femmes effectivement mentionnent leur désir d'aller au Mexique il faut savoir qu'à l'époque le Mexique mène une véritable politique en fait de recrutement de ses espagnols je ne connais pas les chiffres franchement pour la Lausanne la seule chose que je peux vous dire c'est qu'au niveau national c'est à peu près 18 000 réfugiés républicains qui vont faire le choix de s'expatrier et parmi ces 18 000 7 500 vont faire le choix du Mexique alors c'est difficile de parler de la retirada sans parler du camp de Rio Cross alors le camp de Rio Cross j'ai beaucoup travaillé dessus il y a déjà longtemps je sais que Michel Descologes a fait une conférence au mois de décembre il me semble donc je vais essayer de ne pas trop faire double mais de faire assez rapidement tout ce qui concerne le camp de Rio Cross alors tout d'abord il faut bien comprendre qu'en fait le camp de Rio Cross sa création n'est pas un lien direct avec la retirada des espagnols y ont été internés des anciennes des brigades internationales également mais la raison de la création du camp de Rio Cross ce n'est pas la retirada à proprement parler le camp de Rio Cross en fait c'est le fruit de tout un arsenal juridique qui est mis en place à partir de 1938 il y a deux séries de décrets loi un premier décret loi du 2 mai 1938 qui va alourdir les restrictions qui sont mises sur les étrangers en position irrégulière sur les étrangers qu'on appelait indésirables et notamment ce décret du 2 mai 1938 il permet l'assignation à résidence c'est à dire qu'un étranger qui est considéré comme dangereux pour la sécurité publique pouvait être astreint à résidence de manière administrative par un préfet le 12 novembre 1938 un second décret loi permet que cette astreinte à résidence se fasse dans ce qu'on appelait des cantons en fait un canton c'est quoi ? c'est un camp c'est à dire qu'à partir du 12 novembre 1938 les étrangers qui sont considérés comme indésirables dangereux peuvent être placés dans des camps le mot camp n'apparaît pas mais c'est bien ça donc c'est ainsi que le 21 janvier 1939 un décret annonce qu'un centre spécial de rassemblement est créé dans la commune de Mande Roser le lieu dit Rieu-Crosse alors j'imagine que tout le monde voit à peu près où est le camp de Rieu-Crosse donc c'est dans le ballon de Rieu-Crosse qui est en contrebas de l'hôpital à peu près à 3 km du centre-ville l'emplacement du camp est assez étonnant parce que Richer rien n'est facile finalement pour recevoir un camp d'internement à cet endroit-là il y a à la fois manque d'eau qui est important il y a un terrain qui est accidenté à flanc de montagne et puis une certaine difficulté d'accès ça n'empêche que la préfecture va faire des travaux alors il y avait déjà deux deux bâtiments qui étaient existants dans le camp ce sont les deux bâtiments que vous voyez en haut à gauche qui vont être rénovés la préfecture va rajouter des sanitaires et puis va construire des barraquements alors une partie de ces barraquements vont héberger les internés du camp puis d'autres barraquements vont servir d'infirmerie de réfectoire de douche le 14 février 1939 vous voyez ça correspond également un petit peu avec l'arrivée du convoi de réfugiés espagnols arrivent à Mande les premiers internés et à cette époque-là ce sont des hommes ce sont d'abord des hommes qui sont internés au camp de Río Croce pour la grande majorité ce sont des anciens des brigades internationales et donc qui sont revenus d'Espagne entre la fin 1938 et début 1939 alors là oui j'ai oublié ça c'est une photographie où on voit une vue d'ensemble du camp on aperçoit au fond les deux bâtiments en dur et au premier plan une des infilades de baraquement donc je vous disais les premiers hommes arrivent le 14 février 1939 le journal le matin s'empresse d'envoyer d'envoyer spécial pendant deux jours sur Mande et ça va faire la une du matin deux ou trois jours d'affilée on voit d'ailleurs qu'à l'époque la dénomination du camp c'est camp de concentration alors c'est une dénomination qui est un petit peu qui est erronée parce que dans notre imaginaire camp de concentration c'est plutôt les camps qui faisaient partie du réseau concentrationnaire en Allemagne le camp de Rio Cross n'était pas un camp de concentration c'est plutôt un camp d'internement bon c'était les mots qui étaient choisis par le journaliste et donc on voit sur la photographie des hommes devant une bouette en train de poser pour le journaliste du matin et sur le côté quelques personnalités notamment l'inspecteur Balest qui était le responsable du camp ces hommes d'ailleurs ont une épelle et ont une bouette parce que tout simplement ce sont eux qui vont finir en fait le camp ce sont eux qui vont poser la clôture barbelée qui vont construire un réservoir d'eau dans le camp qui vont faire une réflexion du chemin d'accès au camp de Rio Cross alors à l'époque il y a une campagne de presse qui est faite contre le camp de Rio Cross une campagne de presse à la fois locale mais également nationale on retrouve des journaux comme l'écho d'Alger il me semble où il y a des articles qui évoquent le camp de Rio Cross un exemple parmi d'autres c'est un extrait d'un article donc c'est le journaliste du matin qui décrit la réaction des habitants dans le tour de Mande donc les habitants se cadenassent chez eux certains n'ont plus sortir la nuit tombée et maintenant lorsqu'une mère de famille me fait peur à son petit garçon elle lui dit si tu n'es pas sage à l'école je vais t'emmener à Rio Cross chez le Mande c'est sûr avec ce type d'article on ne peut pas être forcément bien reçu par la population locale assez rapidement d'ailleurs ça va prendre un tour politique puisque la plupart des conseils municipaux qui sont autour de Mande vont protester les conseillers généraux les députés tout le monde écrit au préfet ou au ministre en essayant de fermer ce camp et puis finalement la déclaration de guerre va mettre un petit peu fin aux querelles et à partir de ce moment là le camp de Rio Cross devient un souci un peu plus secondaire d'autant plus que début octobre les hommes sont transférés au camp du Vernet en Ariège ils sont transférés le 6 octobre et vont être remplacés par des femmes qui arrivent le 18 octobre en provenance de la prison de la petite roquette à Paris alors ces femmes qui arrivent le 18 octobre sont principalement des allemandes des autrichiennes souvent d'ailleurs anti-nazis qui ont fui le pouvoir nazi en allemand et lorsqu'elles arrivent à Rio Cross elles rejoignent quelques espagnols qui sont déjà dans le camp ces femmes étrangères seront ensuite rejointes par des françaises par des enfants il y a des enfants qui seront internés avec leur mère au camp de Rio Cross parmi ces enfants notamment Michel Del Castillo j'écrivais mais également Alexandre Grotendic qui a eu la médaille de la médaille en 1966 et tous deux ont été internés avec leur avec leur mère lors de leur arrivée dans le camp les femmes étaient inclus dans une catégorie alors dans le camp de Rio Cross il y avait quatre catégories il y avait la catégorie condamnées de droit commun c'était en général les femmes qui qui avaient déjà été condamnées précédemment à une peine de prison souvent il y avait ensuite professant des opinions extrémistes en général c'était des communistes ou des anarchistes il y avait ensuite les femmes qui étaient considérées comme dangereuses pour la défense nationale alors ça c'était en général les femmes qui avaient une nationalité de pays qui étaient en guerre contre la France et puis après il y avait la catégorie autre alors la catégorie autre c'est la catégorie qui est la catégorie faute c'est à dire que des femmes pouvaient être inclues dans la catégorie autre parce qu'elles n'avaient pas de papier parce qu'elles n'étaient pas capables de justifier de leurs ressources ou pour différentes raisons qui étaient parfois assez folkloriques je peux m'exprimer ainsi un exemple alors ça c'est un télégramme alors c'est un télégramme comme celui-ci il y en a des dizaines des archives départementales c'est le préfet Guylaine qui écrit au préfet de la Lozère pour le prévenir de l'arrivée de trois futurs internés deux polonaises et une tchikoslovaque alors la tchikoslovaque par exemple non la une des deux polonaises excusez-moi a été condamnée pour vol elle a purgé sa peine à la prison probablement à Rennes mais lorsqu'elle sort de prison elle est internée administrativement au Cannes de la Croce et les deux autres femmes elles vont être internées parce qu'elles constituent l'une et l'autre un danger pour l'ordre public pour cause de moralité alors pour cause de moralité honnêtement je ne sais pas trop ce que ça ce que ça vaut alors je vais très rapidement en écrire la vie dans le camp parce que je l'imagine que Michel d'Escolange l'a déjà fait la vie à Rieux-Cros qui est une vie probablement qui s'écoule très très lentement les femmes sont souvent à l'attente d'un colis d'un visa d'une autorisation de sortie de nouvelles de proches les occupations elles peuvent travailler alors à Rieux-Cros il y a un artisanat à l'initiative des internets mais elles peuvent également travailler pour un entrepreneur qui leur fournit du travail pour celles qui le souhaitent il y a également des corvées sur le camp alors les corvées sont au nombre de 4 il y a le ramassage du bois le nettoyage des logos la cuisine et la corvée d'eau là par exemple sur cette photographie c'est probablement des femmes qui proviennent de la cuisine les conditions d'hébergement à Rieux-Cros vont devenir très très difficiles à partir de l'hiver 1940 d'ailleurs il est assez frappant chaque fois que l'on voit des photographies de Rieux-Cros il y a souvent de la neige on a l'impression qu'une neige 11 mois sur 12 dans le ballon de Rieux-Cros mais cette neige quand même ça illustre bien les difficultés qu'ont eu à surmonter ces internets surtout que les mains se cloisonnent des barraquements ont probablement constitué une très faible protection contre le froid et en général les barraquements étaient équipés d'un seul poil donc vous imaginez les températures dans ces barraques de la même manière la situation sanitaire dans le camp est problématique le climat en Lausanne fut propice à l'aggravation de différentes pathologies donc les femmes qui avaient des rhumatismes eurent souvent à partir il y a souvent les internets qui ont des pleurésies c'est notamment par exemple le cas de la mère de Michel Delcacio qui est déplacée à l'hôpital de Montpellier en avril 1941 parce que justement elle a une pleurésie qu'on ne peut pas soigner à Mane alors je vais passer assez rapidement je sens que je suis déjà je vais bientôt ordeler le camp de Rio Cross il ferme le 13 férien 1952 il ferme parce que les femmes sont toutes déplacées au camp de Bruns dans le temps les raisons en fait de la fermeture de Rio Cross ne sont pas toujours faciles en fait à cerner parce qu'il y a probablement plusieurs raisons à la fermeture du camp la première des raisons c'est probablement le manque d'eau il y avait un manque d'eau chronique sur le camp et ce manque d'eau allait devenir un vrai problème parce que la citerne qui alimentait le camp était alimentée par une source qui appartenait à les léchers et un bail de 3 ans avait été signé pour bénéficier de cette source or le bail arrive à échéance en janvier février 1942 c'était déjà 3 ans que le camp est ouvert et les léchers ne veulent pas reconduire le bail donc ça ça a probablement été l'une des raisons la seconde raison un rapport a été établi en novembre décembre 1941 et ce rapport établit que les conditions sanitaires se sont vraiment dégradées que les barraquements se sont abîmés pour ne pas supporter le climat losérien et ce rapport préconise d'ailleurs soit de reconstruire des barraquements soit de les construire en dur et probablement que cette situation a fait qu'on a voulu déplacer le camp la dernière raison c'est qu'il y a plein de camps je suis désolé de le dire comme ça mais il y a plein de camps qui sont vides en fait dans le sud-ouest tout simplement parce qu'en fait des camps ont été construits pour les hébergés des réfugiés espagnols dans beaucoup de départements et que la plupart de ces camps se sont vidés de ces réfugiés durant l'année 1940 et donc on va simplement profiter de l'existence de camps disponibles alors Rio Cross moi je n'arrête pas l'histoire du camp en février 1942 tout simplement parce qu'en fait certains de ces internés pour certains de ces dizaines excusez-moi pour certains de ces internés Rio Cross a été un piège parce qu'il faut bien comprendre que les internés qui sont rentrés à Rio Cross en octobre 39 ont été internés par un gouvernement qui était républicain et qui combattait l'Allemagne nazie or c'est un état collaborateur qui va prendre la suite et cette situation va être fatale pour certaines de ces femmes et notamment pour celles qui étaient juives celles qui étaient juives ont été la plupart du temps internés parce qu'elles étaient au départ allemandes autrichiais parce qu'elles étaient communistes mais vont être déportées parce que juive le 26 août 1942 31 de ces femmes sont arrêtées au camp de Bruns vont être convoyées au camp de Seine-sur-Pisse puis ensuite convoyées vers Bruncy et seront déportées vers Auschwitz en septembre 1942 par les convois 30-31 et 30-37 et en cela même si on est d'accord le camp de Rio-Crosse n'a pas été touché par l'infamie de la rafle ça n'empêche pas que le camp a sa responsabilité finalement dans le sort qui a été fait à ses femmes alors le camp de Rio-Crosse n'a pas été le seul lieu en Lausanne qui d'après moi a constitué un piège alors c'est probablement le lieu qui est le plus connu et grâce notamment au travail de l'association pour le souvenir du camp de Rio-Crosse mais d'autres lieux ont constitué un piège pour les personnes qui ont été hébergées et notamment des centres d'accueil pour Polonais qui ont existé dans le département alors là je sors un petit peu de la retirada on va changer un petit peu de nationalité là aussi il va falloir que je fasse un petit retour en arrière la Pologne est la première victime finalement de la ah vous avez plus lu un photo du camp de Brenz excusez-moi je m'ai oublié donc je disais la Pologne a été la première victime de la guerre en septembre 1939 la Pologne est envahie successivement par l'Allemagne nazie puis par l'URSS de sa ligne et dès l'invasion de la Pologne des réfugiés les Polonais quittent le pays et se réfugient en France des civils d'abord puis ensuite des militaires l'armée polonaise est battue en un mois malgré une résistance acharnée et une partie de ces militaires polonais vont parvenir en France et parmi ces soldats certains vont même être remobilisés et vont combattre une seconde fois contre l'Allemagne nazie lors de la bataille de France en mai-juin 1940 et ces soldats une fois que la France fut capitulée ces soldats ont eu de même sorte que les soldats français c'est à dire qu'ils ont été démobilisés et certains d'entre eux vont être hébergés dans des centres d'accueil et il y a eu en Lausère trois centres d'accueil poussés pour ces polonais le premier du centre d'accueil c'est le centre d'accueil de Bagnol-des-Bains c'est à Bagnol-des-Bains le 15 juin 1941 pour le centre d'accueil pour soldats polonais ces soldats sont d'abord hébergés à l'hôtel du Midi dont vous avez la photographie ici d'ailleurs sur cette photographie ce sont probablement des réfugiés polonais qui sont en contrebas puisque cette photo a été prise par la croix rouge polonaise donc c'est d'abord l'hôtel du Midi qui est occupé puis quelques temps plus tard ce sera l'hôtel des Bagnol-des-Bains donc les deux hôtels sont le centre d'accueil de ces réfugiés polonais ce sont uniquement les anciens militaires dans un autre état et ces anciens militaires sont dans un état physique très alarmant puisque sur certains sont aveugles d'autres sont trépanés 40 sont considérés comme convalescents et 40 seulement sont considérés comme aptes au travail un soldat polonais parmi d'autres a retenu mon attention il s'appelait Jersey Malcrowix et j'ai reconstitué un petit peu son itinéraire et c'est quand même assez effarant donc il est militaire polonais combat contre contre l'Allemagne nazie en septembre 1939 puis lorsque son pays est vaincu il traverse d'abord la Tchikoslovaquie puis la Hongrie puis la Jugoslovie il traverse le nord de l'Italie et il rentre en France en mars 1940 par le poste frontière de Modane de là alors il se rend en Bretagne à Kouetkida je ne sais pas si je le prononce bien où il y avait en fait une école Saint-Cyr une école militaire et Kouetkida c'était l'endroit où étaient recoupés les débris de l'armée polonaise et donc il va être intégré au premier grenadier et avec le premier grenadier il va être envoyé sur le front il combat une seconde fois lors de la bataille de France il combat près au niveau de Metz c'est son régiment qui défend le canal Marne-Rince si vous le savez bien à la fin de la guerre lorsque la France capitule il va être démobilisé alors il est démobilisé à Lyon il est démobilisé à Lyon puis de Lyon il se rend à Villers-de-Lens alors probablement parce qu'à Villers-de-Lens il y avait en fait un lycée polonais qui avait été créé en avril 1940 par la Troie-Rouge polonaise alors ça c'est mon explication en moi je n'en ai pas je n'en ai pas je ne suis pas sûr à 100% que ce soit ça mais ça me paraît une bonne raison puis de Villers-de-Lens il va loger à Châle-sur-Bain et de Châle-sur-Bain il atterrit à Bagnol-les-Bains Châle-les-Eaux excusez-moi Châle-les-Eaux Les-Eaux les-Bains c'est un truc donc de Châle-les-Eaux il rejoint Bagnol-les-Bains et donc cet itinérien c'est probablement l'itinérien qu'ont eu plusieurs de ces soldats qui ont combattu finalement deux fois en un an et demi contre l'Allemagne alors le centre de Bagnol-les-Bains il est sous l'autorité du commissariat à la lutte contre le chômage et également sous l'autorité du SSE le SSE c'est le service social des étrangers mais en fait il est chaperonné par la Croix-Rouge polonaise et par le GAPF le GAPF c'est le groupement d'aide aux polonais en France d'ailleurs le bureau régional du GAPF qui est chapeauté de cet département sera déplacé alors ce que je me souviens bien c'est de Montpellier à Orou à côté de à côté de Langogne je vais essayer de faire vite donc le centre doit permettre à ces soldats de se rétablir physiquement et également d'apprendre de nouveaux métiers c'est des soldats et donc plusieurs ateliers sont organisés au centre de Bagnol en ce sens en 1943 en novembre 1943 le centre de Bagnol perd son caractère militaire et reçoit à ce moment là des civils c'est à dire des femmes et des enfants quelques femmes et quelques enfants à partir de novembre 1943 et par exemple sous cette photographie on voit donc cinq jeunes filles au premier plan et on aperçoit au moins une femme à l'arrière donc à partir de novembre 1943 le centre perd son caractère proprement militaire il existe deux autres centres sur la Lozère un centre à la Bastide à l'hôtel Lépin et à l'hôtel Terminus d'ailleurs à la Bastide on rajoutera également un barraquement la seule différence enfin différence de taille c'est qu'à la Bastide ce sont uniquement des civils qui sont hébergés ce sont des civils qui ont fui la Pologne récemment troisième centre qui vous viendra beaucoup plus tard un centre à Mer-US à l'hôtel de France et à Mer-US là par contre ce sont essentiellement des militaires qui arrivent de deux centres du centre de Sainte-Agrève et du centre de Gréau-Lépin je disais en introduction que ces centres avaient été également un piège tout simplement parce que le 30 mars 1944 les troupes allemandes arrêtent dans les centres de la Bastide de Bagnol-Lépin et de Mer-US 130 hommes et 8 femmes c'étaient les hommes qui étaient considérés comme aptes au travail et les femmes qui n'avaient pas d'enfants qui vont être arrêtées qui vont être ramenées sur Mande qui sont enfermées durant la nuit au couvain de l'adoration et le lendemain matin le lendemain matin 87 hommes et 6 femmes qui ont été considérées comme aptes au travail après une visite médicale sont envoyées d'abord sur Paris puis probablement ensuite à Conisberg en plus orientale pour y travailler le centre de Bagnol et le centre de Mer-US à ce moment-là ferment et la population restante est déplacée sur le centre de la Bastide Je vais accélérer un petit peu Dernier lieu que je veux vous présenter c'est le groupement de travailleurs étrangers de Chanak le GTE de Chanak Alors qu'est-ce que c'est qu'un GTE ? Un GTE c'est simplement un lieu où sont regroupés d'étrangers pour en général travailler au bénéfice de la France ou de grandes entreprises et en général il était prévu que ces étrangers travaillent en groupe Je dis bien il était prévu parce qu'on va voir qu'en Lozère ça n'a pas toujours été le cas Ce qui n'a pas été également toujours le cas en Lozère c'est que ces étrangers ces TE ces travailleurs étrangers n'ont pas toujours été sur le camp de Chanak Il y a bien un camp qui a été établi à Chanak un camp où il y avait des baracomans où il y avait une administration mais beaucoup de ces travailleurs étrangers étaient seulement rattachés administrativement aux GTE de Chanak et travaillaient ailleurs Au niveau national c'est à peu près 40 000 hommes qui vont être intégrés à ces GTE dans à peu près 100 groupements Les étrangers qui sont dans ce GTE de Chanak ce sont d'abord des allemands et des étrangers principalement 1941 et 1942 Puis à partir de 1943 ce seront beaucoup d'espagnols d'ailleurs d'espagnols de la retirada qui vont être incorporés pour ordre Alors être incorporés pour ordre ça veut dire que souvent le travailleur gardait le même employeur le même emploi mais qu'il était rattaché administrativement au GTE Le principe du GTE c'est aussi de pouvoir surveiller finalement ces étrangers en les gardant si possible en groupe et surtout en ayant cette surveillance administrative c'est à dire que normalement si l'étranger ne se présentait pas à son emploi à son travail l'employeur devait le signaler à la préfecture et dans ce cas là l'étranger était considéré comme évasé d'ailleurs le camp de alors ça c'est les espagnols qui ont été incorporés pour ordre excusez-moi d'ailleurs le GTE de Chanak tient un petit carnet que l'on retrouve d'ailleurs sous Archive où on a par rapport alphabétique chaque page étant une lettre de l'alphabet on a la liste des évadés parce qu'effectivement finalement s'évader du GTE ne pose pas vraiment de difficultés d'ailleurs même le camp de Chanak n'est pas véritablement surveillé en fait les étrangers ils logent mais ce n'est pas vraiment surveillé et donc finalement c'est assez facile de sortir du GTE et d'ailleurs une bonne partie de ces travailleurs étrangers qui se sont évadés vont aller grossir les rangs des différents maquis qui naissent à cette époque là notamment dans les Cévennes par exemple les hommes qui créent le premier maquis à Bonnecom ce sont des allemands ces hommes sont issus du GTE de Chanak alors le GTE de Chanak a constitué également un piège pour ses hébergés parce que il a constitué un réservoir lorsque l'état de Vichy a commencé à rafler les juifs dans la zone libre et par exemple le 26 août 1942 il y a une rafle sur l'ensemble du département de la Lozère 36 personnes sont raflées et parmi les 36 personnes qui sont raflées 12 sont raflées au GTE de Chanak 12 qui étaient clairement identifiées et qui étaient sur le GTE de Chanak même chose en février 1943 en février 1943 ce sont 40 personnes qui sont raflées sur le département de la Lozère et cette fois c'est 11 travailleurs étrangers qui sont raflés notamment ceux qui avaient été détachés à Fourak après février 1943 ce n'est plus l'état de Vichy qui opère les rafles mais c'est plutôt les troupes d'occupation les troupes allemandes sont arrivées à Lozère à partir de novembre 1942 donc à ce moment là ce sont les troupes allemandes qui vont opérer les arrestations et encore dans le GTE de Chanak par exemple en novembre 1943 ce sont 9 travailleurs étrangers qui sont arrêtés et qui faisaient partie du GTE j'aurais bientôt fini j'expliquais à l'introduction que je n'étais pas vraiment spécialiste de la résistance je ne sais pas si vous avez remarqué je n'ai pas parlé beaucoup pour l'instant de la résistance or ces étrangers notamment les étrangers de la retirada ont participé de manière active à la résistance dans le département et donc vu que je ne suis pas spécialiste je me voyais mal faire on va dire une orientation globale de leur de leur action donc j'ai décidé de m'attarder sur deux personnages deux personnages qui m'ont semblé finalement assez représentatifs le premier c'est Miguel Lopez Miguel Lopez il est né en Espagne il est né le 4 avril 1913 à Carolina alors Carolina c'est au nord de Grenade et il va combattre dans les forces républicaines il va combattre dans les forces républicaines pendant la guerre civile et en février 1939 il franchit la frontière et il va être interné dans un camp mais je ne sais pas dans lequel mais il est interné dans un camp il va être il va réussir à sortir de ce camp il va être embauché par la famille Hugon au collier de Dez comme ouvrier agricole et comme trois de ses comme deux autres excusez-moi de ses camarades et donc ils sont trois à être embauchés par la famille Hugon au collier de Dez et ils vont être rattachés administrativement au GTE de Chamac donc à partir de 1942 il dépend administrativement du GTE de Chamac mais il travaille toujours au collier de Dez d'ailleurs on voit la liste là et en 1943 il s'ébade alors quand je dis il s'ébade c'est-à-dire juste qu'il quitte son travail et donc il est porté il est porté absent déserteur je ne sais pas comment évader à partir de 1943 c'est tout simplement qu'il a rejoint un maquis qui est en formation d'ailleurs non loin du collier de Dez qui est le maquis de Chabagnel je ne sais plus si je le prononce bien de Chabagnel et dans ce maquis il va former les jeunes maquisards il a à ce moment là le grade de capitaine et ils vont être intégrés à la 15ème brigade de guérilleros puis lui et certains de ses hommes vont rejoindre le maquis Birakei il participera au combat de la parade le 28 mai 1944 il était prisonnier il est ramené à Mande sera questionné très durement torturé pendant la nuit par la Gestapo et le 29 mai 1944 il est fusillé dans le ravine de la Tourette en compagnie de ses camarades deuxième personnage qui est en rapport également avec la retirada et qui cette fois-ci est un Allemand Siegfried Berliner alors Siegfried Berliner comme son nom l'indique il est né à Wilhelmschaffen donc en Allemagne il est né le 11 avril 1908 et il va participer à la guerre d'Espagne dans les brigades d'Ensenade il combat dans le bataillon Tillman et lors de la retirada il franchit la frontière au Pertus lui par contre on a un petit peu plus de détails il franchit la frontière par le Pertus le 9 février 1910 et il va être également interné au camp de Saint-Sypril puis il obtient de rejoindre sa femme qui se trouve à Saint-Etienne-Vallée française sa femme s'appelle Elma Tillman sa femme d'ailleurs a également été dans les brigades internationales sa femme était infirmière dans les brigades internationales donc il obtient de retrouver sa femme à Saint-Etienne-Vallée française mais il est quand même astreint en résidence puis à la déclaration de guerre alors on a un petit peu tout son tout son cursus peut-être qu'il est interné quelques jours au camp de Rue-Crosse mais je ne suis vraiment pas sûr peut-être à la déclaration de guerre il est interné quelques jours puis ensuite il est envoyé au centre de rassemblement de l'Arc dans l'Hérault puis rejoint une compagnie de travailleurs étrangers au Mans à la capitulation de la France il revient à Man puis va travailler comme oublié à l'usine Saint-Chélie et il va être logé vous allez voir la boucle bouclée il va être logé au camp de la Croix des Anglais c'est-à-dire dans le camp où avaient été hébergés les réfugiés espagnols en 1939 1940 Siegfried Berliner va se rapprocher d'autres allemands antifascistes et va s'évader c'était son emploi en avril 1943 si je me souviens bien et il quitte son emploi en même temps que 4 hommes les 4 autres noms que vous voyez sur cette liste qui sont les 4 hommes qui vont fonder le maquis de Bonnecombe avec Otokouni Siegfried Berliner lui part pour Mio ou doit normalement le rejoint pour sa femme et sa femme à cette époque-là est cachée par Henri Cordès à Chirac et elle se fait passer pour une réfugiée à de la Syrie et alors c'est une histoire qui me tient à cœur parce que il y a plus de 20 ans déjà j'avais rencontré à plusieurs reprises Henri Cordès qui habitait à l'époque à Montpellier et il m'a raconté cette histoire parce que la femme de Siegfried Berliner va être arrêtée par les trous d'occupation sera interrogée puis envoyée dans un camp de concentration en Allemagne et elle meurt un mois après sa libération dans un sanatorium en Suisse Siegfried Berliner lui finira la guerre dans un maquis à plurie dans un maquis à Verne voilà ces deux hommes me semblaient être une bonne manière de finir cette présentation que j'ai presque fini donc je disais à l'introduction que que l'étranger c'est d'abord l'autre alors c'est vrai c'est l'autre qui parfois peut-être était de était de trop c'est l'autre auquel certains losariens ont tendu la main puis c'est l'autre aussi qui parfois est mort pour défendre une certaine idée de la France en quatre ans quand même il faut bien avoir conscience que la France est passée des cartes de travailleurs étrangers autant pour le juif sur les cas d'identité est passée des astreintes à résidence administrative au rafle massive opérée par les préfectures et qu'en 1942 finalement le juif est devenu l'étranger par excellence je disais que à Lausère on n'avait pas de tradition d'immigration on n'avait pas d'histoire avec les étrangers avant 1939 pendant la seconde guerre mondiale finalement c'est complètement différent non pas que le nombre d'étrangers d'un département fut déterminant mais je pense qu'on peut finalement qualifier un régime politique au sort qu'il fait aux plus faibles aux étrangers et aux statuts qu'on leur impose et en cela l'histoire des polonais de bagnole des allemands de Tchernak ou des espagnols de Saint-Chénie finalement est assez représentative de l'histoire de la Lausère et des étrangers durant la seconde guerre Merci Merci Applaudissements